Accord parfait pour les 229 députés présents sur les 255 que compte l'Assemblée nationale. C'est à l'unanimité qu'ils ont adopté en plénière les cinq projets de loi soumis à leur appréciation. Le BIC permettra aux entreprises de postuler du crédit à des taux en fonction de leur situation. Le projet de loi sur les comptes dormants, ça aussi c'est une très bonne chose parce que cela permettra aux ayants droit de récupérer les fonds qui dorment dans les comptes des banques. Le code miné, alors là, je suis très heureux que le code soit voté parce que concernant ma région particulièrement à Bandoukou, la loi vient à point nommée, mais il faut quand même voir ce qui s'est passé avant parce que cela est très important pour la population. En même temps que le projet de loi partant, réglementation des bureaux d'information sur le crédit BIC, celui relatif au traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers, et le projet de loi partant code miné, deux autres ont été adoptés. Le premier partant sur le contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures des États membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine, et le second sur l'orientation de la politique nationale à des petites et moyennes entreprises. C'est une très bonne chose que l'État de Côte d'Ivoire puisse prendre ses dispositions pour amener à bien le fonctionnement de la Côte d'Ivoire. Rendez-vous est pris ce jeudi par les députés pour l'adoption des quatre projets de loi restants, ce qui refermera la première session extraordinaire 2014 de l'Assemblée nationale.